Monsieur le ministre, chère Patrice Vergritte, Madame la maire, présidente de Nantes Métropole, chère Johanna Roland, Monsieur le président du conseil départemental de Loire-Atlantèque, chère Michel Ménard, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, chers partenaires du logement social, chers représentants des associations de locataires, chers congressistes, chers amis. Pour conclure ce congrès, je voudrais tout d'abord vous remercier, toutes et tous, de votre participation, de votre implication, de votre engagement dans la réussite de cette édition nantaise. Encore une fois, nous avons montré l'ampleur économique du secteur, sa capacité d'innovation, sa force d'interpellation, son envie de relever les défis de notre temps. Ensemble, nous avons de l'ambition. Nous avons de l'ambition pour nos locataires, de l'ambition pour celles et ceux qui veulent se loger dignement, de l'ambition pour les territoires que nous irriguons, de l'ambition pour les politiques publiques que nous mettons en œuvre. Nous sommes un mouvement qui sait innover, qui sait produire, qui sait rénover, qui sait inventer une urbanité résiliente. Nous ne cherchons jamais d'excuses pour ne pas faire, nous explorons toujours les voies pour y arriver. Et quand nous demandons des moyens, quand nous réclamons de nouvelles régulations, ce n'est pas pour verser des dividendes, mais bien pour servir l'intérêt général. C'est ainsi, depuis un siècle, nous faisons vivre le pacte républicain. Monsieur le ministre, pendant deux jours, vous avez été à la rencontre des organismes, vous avez écouté nos partenaires, vous avez participé aux différents événements. Merci donc de votre présence à nos côtés. Avant de vous accueillir comme ministre délégué chargé du logement, nous vous avons connu maire de Dunkerque, un maire mobilisé face aux difficultés, pour faire de votre territoire un espace de renouveau économique, culturel, social. C'est d'ailleurs pour cela que nous vous avions invité, fin juin, à participer à notre congrès dans une plénière sur les besoins en logement, car vous, vous le savez, qu'il n'y aura pas de plein emploi en France si on n'arrive pas à faire le plein logement. Pour soutenir le développement économique des territoires, il faut faire le plein logement. Pour réinsérer les sortants d'hébergement, il faut faire le plein logement. Pour soulager le budget des jeunes actifs en période d'inflation, il faut faire le plein logement. Et pour faire ce plein logement, parmi les offres que nous devons aux Français, il y a évidemment le logement locatif social et l'accession sociale à la propriété. J'espère, monsieur le ministre, que les échanges que vous avez pu avoir au cours de ce congrès, on finit de vous convaincre que nous ne sommes ni déprimés ni aigris. Ici, vous n'avez pas rencontré le consortium de la plainte, mais vous avez trouvé le mouvement HLM, qui porte bien son nom, car il cherche toutes les façons de servir et de faire avancer notre pays. La France des HLM, qu'est-ce que c'est ? 5,6 millions de logements, 11 millions de locataires, tous les territoires concernés, dans l'Hexagone comme en Outre-mer. Un Français sur deux qui vit ou a vécu en logement social, comme vous, monsieur le ministre. Les HLM, c'est la France dans sa diversité culturelle. La France telle qu'elle est, celle qui vieillit, celle qui divorce et décohabite, celle qui élève seule ses enfants, celle qui se lève tôt le matin pour ouvrir les services publics et nos supermarchés, celle qu'on applaudissait à 20h il y a peu, mais qu'on a oublié de plus, celle qui a traversé la Méditerranée pour venir travailler en Lorraine ou dans le Pas-de-Calais, celle qui a vu dans notre pays un refuge pour fuir la guerre. La France des HLM, c'est celle que les statistiques, les moyennes, les politiques comptables oublient trop souvent, celle des gens qui comptent leur argent pour tenir jusqu'à la fin du mois et donner un avenir à leurs enfants. Cette France-là, elle a besoin que nous tournions enfin la page du désinvestissement financier et idéologique de la puissance publique. Monsieur le ministre, vous êtes entré en fonction en pleine crise du logement. Elle avait été annoncée par vos prédécesseurs. Votre tâche est ardue, car on le sait, la dynamique de production de logements est facile à rayer et toujours longue à relancer. Les organismes que j'ai l'honneur de représenter ici n'ont pas besoin d'un magicien qui ferait fi de toutes les contingences. Ils ont besoin d'être respectés, d'être accompagnés, de discerner un cap clair pour pouvoir se projeter dans la durée qui est la leur, c'est-à-dire plusieurs décennies. Les organismes ont besoin de mettre fin à plusieurs croyances qui n'ont que trop perduré ces dernières années. La première d'entre elles, c'est que nous n'aurions plus besoin de produire des logements en France. Je l'ai dit en ouverture de ce congrès au ministre Christophe Béchut. Nous faisons face à une offensive puissante pour casser le thermomètre statistique afin d'éviter d'avoir à soigner le malade. Et de notre côté, nous avons mis sur la table une étude territorialisée qui amène à penser qu'il faudra produire 518 000 logements par an jusqu'en 2040 pour résorber la crise. Et qui montre, toujours par territoire, qu'il faudrait produire chaque année 198 000 logements sociaux pour répondre aux besoins. Notre étude, évidemment, doit sans doute être discutée, amendée. Nous la versons au débat, car tous les acteurs du logement et de la construction ont besoin de savoir quel horizon vous leur proposez. Monsieur le ministre, vous l'avez vous-même indiqué lors des différents entretiens, pour produire des logements, les organismes HLM ont besoin de reconstituer d'urgence des fonds propres. Sous l'effet conjugué de la RLS et de la hausse de la TVA sur le logement social, puis de la hausse récente des taux d'intérêt et de l'inflation, le secteur HLM a vu sa capacité à faire se dégrader rapidement. La stabilisation du taux du livret A à 3% jusqu'en 2025 a été une décision très importante. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer ici Eric Lombard, le directeur général du groupe Caisse des dépôts, qui n'a pas ménagé son énergie pour aider à la construction de cette décision. Monsieur le ministre, il n'y a pas de trésor caché. Nos marges de manœuvre sont devant vous. Nos comptes sont contrôlés par l'encolse. Nos encours de dettes sont connus par la Caisse des dépôts. Deuxième croyance contre lesquelles il faut se battre, nous n'aurions plus besoin de la puissance publique dans la politique du logement. C'est vraiment le retour des vieilles lunes néolibérales. Le marché du logement a besoin d'être régulé et contrôlé, car ce n'est pas un produit comme un autre. C'est le socle de toute vie familiale, professionnelle et sociale digne. Nous avons besoin d'un arbitre et d'un soutien. La main visible du marché ne règle pas tout et aggrave souvent la situation. Pensons simplement à l'absurdité de la fiscalité qui encourage à proposer un logement en location touristique plutôt qu'à une famille. Nos amis qui cherchent à vivre et travailler au Pays Basque ou près des Côtes-Bretonnes en savent quelque chose. Et le logement social ne pourra pas tout compenser. Quand je réclame le retour de la puissance publique, je pense également au foncier, qui aujourd'hui devient le nerf de la guerre. Le Premier ministre Jean Castex avait pris ici, devant vous, l'engagement, lors du congrès HLM de Bordeaux en 2021, de faciliter l'accès au foncier public pour le logement social. Nous l'attendons toujours. Le CNR Logement, en juin dernier, avait aussi longuement évoqué la nécessaire régulation des prix du foncier. Nous espérons donc, Monsieur le ministre, que vous ferez rapidement avancer ces questions stratégiques. Quand je réclame le retour de la puissance publique, c'est aussi parce que nous connaissons le coût caché du mal logement. Budget essence en explosion, promiscuité, retard scolaire, problèmes de santé, violence conjugale, hébergement à l'hôtel. Le mal logement coûte cher à chaque famille concernée et finit toujours dans les comptes publics. Il coûte cher à la société. Et pour éviter des interventions d'urgence coûteuses, il faut défendre les investissements vertueux. Enfin, troisième croyance erronée, la transition énergétique et écologique ne serait qu'un calendrier à respecter. Vous le savez, les HLM sont déjà fortement engagés dans cette transition. Nous sommes d'ailleurs des bons élèves en la matière car nous savons que nous n'avons pas de planète de rechange et que tous nos efforts bénéficient à nos locataires. Mais pour réussir à tenir ce calendrier, il nous faut de la visibilité. Souvent, l'État nous demande des efforts considérables pour les dix prochaines années, mais peine à regarder à plus de six mois dans ses budgets. Les engagements pluriannuels en faveur de la transition écologique du secteur que vous nous avez proposés, M. le ministre, sont donc une étape importante. Ils nous donnent de la lisibilité et vont renforcer notre capacité à tenir un rythme de rénovation soutenu pour les logements E, F et G. Vous avez également voulu préciser et assouplir le soutien à un dispositif vertueux que l'USH a conçu et porté dans le débat public depuis deux ans, la seconde vie des bâtiments. À moindre coût écologique, nous pourrons ainsi recharger pour plusieurs décennies des milliers de logements qui, sinon, auraient sans doute été détruits. La transition écologique est un formidable défi pour penser nos métiers et pour y intégrer, par exemple, la gestion des eaux de pluie et des eaux usées, le renforcement de la biodiversité ou encore la production d'énergie, comme nous l'avons illustré dans le rapport au Congrès. Mais il ne faudrait pas oublier que ces sujets déterminants fassent oublier l'essentiel. L'essentiel, ce sont les femmes et les hommes qui vivent en HLM, qui ont un projet d'accession sociale à la propriété ou qui attendent un logement social. Pour toutes ces personnes, sans une programmation ambitieuse et financée au Fonds national des aides à la pierre, nous n'arriverons pas à tenir l'objectif suffisant de production. Sous l'égide de la Caisse des dépôts, que je remercie, vous nous avez proposé de nouveaux prêts bonifiés. Comme l'indiquait hier Éric Lombard, 6 milliards de prêts pour le PLAI au taux du Livret A, moins 0,40, et 2 milliards pour le PLUS au taux du Livret A, plus 0,20. Ces prêts sont un équivalent subvention de 650 millions d'euros et ils sont donc vraiment les bienvenus. Pour les ménages modestes engagés vers l'accession à la propriété, je veux aussi saluer ici votre décision, à la suite de nos interpellations collectives et nombreuses, de maintenir le périmètre du prêt à taux zéro pour l'accession sociale à la propriété et dans le cadre de la vente HLM. C'est une mesure nécessaire pour entretenir l'espoir d'un parcours résidentiel pour des milieux de famille. Mais vous le savez très bien, monsieur le ministre, vous savez que recourir à l'endettement des organismes ne pourra pas régler la crise du logement social. Nous avons besoin de retrouver de véritables marges de manœuvre financières. La suppression de la RLS, ce prélèvement injuste et pervers, est évidemment nécessaire. La TVA réduite à 5,5 pour l'ensemble de la production HLM s'impose également. Votre ministère n'est donc pas qu'un budget, c'est aussi un magistère qui doit entraîner les acteurs à faire plus et mieux ensemble. Nous avons besoin de vous pour ne pas laisser les maires seules face aux pressions et aux difficultés. Nous avons besoin que vous soyez le gardien vigilant de la loi SRU, qui est notre garantie commune d'un équilibre entre les territoires. Aux côtés du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, Christophe Béchut, de la Première ministre, Elisabeth Borne, vous avez œuvré pour sortir des échanges sans fin. Aujourd'hui, vous nous proposez un soutien à la transition écologique de 1,2 milliard sur 3 ans, une bonification des prêts à la production, le maintien d'un prêt à taux zéro pour l'accession sociale. Votre proposition est sérieuse et nous l'acceptons en responsabilité. Mais aujourd'hui, nous ne signons pas un pacte de confiance qui réglerait tous les sujets. Nous signons des engagements pour la transition écologique et la production de logements sociaux. C'est une étape et je salue sincèrement votre engagement personnel pour les obtenir. Notre comité exécutif en a longuement débattu. Il les accepte en responsabilité, mais il demeure un certain nombre de sujets que le monde HLM veut aborder avec vous, en premier lieu, les menaces sérieuses qui pèsent sur le financement des aides à la pierre et la nécessité de sortir de l'ARLS. Voilà donc, monsieur le ministre, en quelques mots, un accord du mouvement HLM pour vos propositions, un constat de la situation et de nombreuses pistes pour avancer ensemble. Personne ici ne vous reprochera de ne pas tout régler en un accord et dans un seul projet de loi de finances. En revanche, nous vous espérons dans la durée au rendez-vous de la vérité des constats et du courage des solutions. Le rendez-vous est donc pris avec vous. Pour finir, encore un grand merci à toutes et à tous pour la réussite de ce congrès. Merci à Nantes, merci à toutes et à tous et nous vous attendons donc encore plus enthousiastes pour le 84e congrès HLM qui aura lieu du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier. Merci. Merci. Merci.